...comme la langue a été un des éléments essentiels de l'unité arabe. Dans une certaine mesure, elle le reste aujourd'hui encore. Le Coran fixe des règles précises. C'est la loi que Mahomet a donné à son peuple. Tout d'abord des devoirs religieux, les saints piliers de l'islam. Dans les prières quotidiennes, à heure prescrite, le croyant tournait vers la Mecque. Le vendredi, tous les croyants doivent se réunir à la mosquée. Celle-ci est lieu de culte, mais aussi et surtout lieu de rencontre sociale. Parmi les saints piliers, il y a celui qui commande le pèlerinage au lieu saint. Une fois dans la vie du croyant, dit le Coran. Sous-titrage ST' 501 Théoriquement, tout musulman est tenu d'aller en pèlerinage à la Mecque. Mais il peut en être dispensé, précise le Coran, s'il n'est pas en état de le faire. Musique ... Sous-titrage ST' 501 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 Le pèlerinage prend fin à Médine Le rite de la lapidation des sept démons n'a d'autre sens lui aussi qu'une aspiration à renforcer ses chances pour l'entrée au paradis avec l'indouisme et le bouddhisme Avec l'hindouisme et le bouddhisme, la religion islamique est l'une des trois principales religions du monde 500 millions d'adeptes Les arabes n'en représentent donc que le cinquième 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 Merci.